Musique Bonjour, je suis Clara Moulins, directrice de l'association Agua et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la solution de récupération et de valorisation de la planète informatique. Avant d'enlever du sujet, on pense que notre histoire est riche du sens, puisqu'on a été créé par un club de prévention. Et ainsi, notre public est exclusivement proposé de jeunes décrocheurs, en toute avonture scolaire, de jeunes domiciliés quasi exclusivement sur les quartiers politiques de la ville et de jeunes ne disposant pas des codes nécessaires à une insertion professionnelle pérenne. Ainsi, nous portons des chantiers d'insertion qui leur proposent un environnement social et professionnel renforcé en interne. Nous leur finançons des formations professionnalisantes, que ce soit sur des lignes de bûches en arrière, de la place d'isolant ou encore du développement de sites web pour le chantier informatique. Et nous leur finançons également des formations de remise à niveau en mathématiques et en français. Un autre type de nos équipes évoluent, donc des équipes à taille humaine, puisque nos équipes sont proposées de 6 salariés en parcours d'insertion au maximum et sont accompagnées par des encadrants experts dans leur cœur de métier. Ainsi, notre engagement nous a permis, notre intégration nous a permis de faire sortir 65% de nos salariés en parcours d'insertion en 2015 et 2016 vers une formation ou un an. Notons que ces beaux résultats nous pouvons les intervenir aussi grâce à nos partenaires avec qui nous travaillons main dans la main, les missions locales et les clubs de prévention de notre territoire, donc du Val-d'Oise, et qui oeuvrent au quotidien avec nous la réussite de nos salariés en parcours d'insertion. Donc à quoi aujourd'hui on est situé à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val-d'Oise. Pour ce qui est de nos activités, nous rayonnons sur l'ensemble du département, mais également sur les départements limitrophes, donc le 93, le 78, mais également où nous nous dépassons en Normandie et dans le Val-d'Oise. Pour ce qui est de nos activités, aujourd'hui nous développons trois chantiers d'insertion qui sont tous engagés dans la préservation de l'environnement et du développement durable. Ainsi, nous portons un chantier d'insertion bâtiment qui évolue sur les métiers du gros œuvre et du sous-grote-œuvre. Notre chantier de bâtiment favorise au maximum le réemploi de matériaux et les économies d'énergie. Par ailleurs, nous avons démarré un chantier d'éco-réhabilitation de nos locaux. À titre de la formation, nous avons un hangar de 850 m², donc cela représente une belle plateforme de formation pour le salarié en parcours. Pour ce qui est de nos chantiers espaces verts, nous réalisons des activités d'entretien des espaces verts, de bûchonnage, de création et d'aménagement. Nous pratiquons une gestion différenciée afin de développer la biodiversité des lieux sur lesquels nous intervenons et nous n'appliquons aucun produit phytocénicaire. Et enfin, le chantier d'insertion informatique, dont il est question aujourd'hui. Sur ce chantier, nous dépendons des activités de maintenance et de repositionnement informatique. Nous sommes un acteur du réemploi, puisque grâce à notre activité, nous donnons une seconde vie au matériel que nous récupérons. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes composés de 24 salariés en parcours d'insertion et de 9 salariés qui permettent. Sur le chantier informatique, nous pouvons dire qu'au quotidien, nous luttons véritablement contre la fracture numérique. En effet, depuis 2009, nous avons développé avec le conseil départemental du Vanoise un partenariat très fort qui nous permet de travailler à des bénéficiaires du RSA un coût plus que symbolique des ordinateurs que nous reconditionnons. Quand je dis nous, ce sont les jeunes en parcours d'insertion qui, auparavant, n'avaient aucune expérience. Donc, que ces jeunes en parcours repositionnent avec l'un de l'encadrement, qu'ils remettent en état et que nous croyons à ces bénéficiaires du RSA. C'est vraiment important, parce que ces personnes étaient jusqu'ici isolées, désœuvées, dans le cas de leur démarche. Et désormais, certains amis peuvent envisager l'insertion sociale et professionnelle d'une façon plus confortable. Par ailleurs, de façon moins officielle, au quotidien, lorsque nous avons des demandes d'assistantes sociales, nous ne sommes pas forcément au RSA ou au département. Contrairement à RSA ou aux jeunes missions locales, nous faisons en sorte de leur retrailler un ordinateur en parfait état de marche qui leur permet de réaliser leurs différentes démarches de recherche en quoi ou autre. Voilà, donc c'est également pour cela que je suis ici aujourd'hui, car moi j'ai dans l'idée de capter du matériel informatique pour développer notre activité de reconditionnement, mais également dans l'idée, si nous pouvons formaliser des conventions avec le conseil régional ou d'autres administrations, des grandes entreprises, afin de pouvoir employer du matériel avec une vraiment modeste, à des personnes qui en ont besoin, par rapport à vous et aux partenariats que nous pourrions tisser. Donc ici, je représente Algoa ici aujourd'hui, car nous voulons vraiment développer le chantier informatique. Pourquoi ? Parce que c'est un outil atypique, c'est un peu un OVNI dans le paysage, car il permet à des jeunes décrocheurs, des geeks, de travailler dans le secteur informatique alors qu'ils ne le pourraient pas autrement, et d'envisager sérieusement d'y poursuivre leur carrière. Notons sur le chantier informatique, c'est sur ce chantier que nous avons les meilleurs résultats en termes d'insertion sociale et professionnelle, car nous avons la chance de capter un public vraiment passionné. Et un public qui a juste besoin d'un petit peu plus, d'être remis en confiance, d'évoluer dans un cadre familial et bien mieux. Voilà, donc ce développement, et notamment le développement de notre activité de reconditionnement, peut se faire grâce à vous, et cela à coup de zéro. Donc en vous confiant votre matériel informatique, que ce soit des unités centrales, des écrans plats, des souris, des claviers, vous valorisez votre engagement sociétal à coup de zéro. Vous participez à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes plus scolarisés. Vous luttez contre la fraction numérique, et vous oeuvrez au développement durable, puisque nous sommes un acteur du réemploi, et que l'ensemble du matériel que nous nous pouvons valoriser est confié à un recycleur agréé du 3e. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à nous, nos déplaçons sont ensemble et nous de France. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada